Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 15 où je suis complètement malade. Donc désolé si ma voix est un petit peu différente, je couperai mon micro quand je sentirai une envie de tousser. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez cet épisode, mais moi au moment où je tourne cet épisode, on est en hiver. Et évidemment, comme tous les ans en hiver, je chope mal à la gorge. Voilà, c'est comme ça. On va continuer, alors il s'est passé plusieurs jours, vraiment, peut-être bien même une semaine depuis le dernier épisode. Ah, évidemment. Voilà, excusez-moi, il y a eu une mise à jour du launcher il y a quelques minutes, c'est pour ça qu'il me demande des confirmations. Alors, sur les choses qui vont évoluer, on va rester à peu près comme ça. Voilà, donc ici, mes Solar Tower, je les ai tous transformés en Alien Solar Tower. Donc ça, ça m'a coûté beaucoup d'aluminium. Donc ça, voilà. Ici, ça n'a pas beaucoup changé. Ici, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, j'ai créé également à la fin, là, ces Alien Power Tower qui sont juste ouf. Elles me produisent chacun 45 000 d'énergie. Donc j'ai un petit peu de marge. Voilà, puis par là, j'ai été jusqu'au bout avec mes hydrogènes réacteurs. Mais je pense qu'on va quand même les remplacer par ces Alien Tower à terme. Parce que c'est juste abusé. Ici, l'aluminium. Donc ici, ben voilà, j'arrive à maintenir ma production d'aluminium au-dessus de ce que je consomme. Ici, alors, ma zone d'hydrogène, pareil, je l'ai un petit peu fait évoluer, je l'ai un petit peu grossi. J'utilise ces larges Helium Tanks qui permettent de stocker beaucoup d'hélium. Et l'hélium, je le revends, je peux m'en servir pour créer de l'énergie. Mais je préfère le vendre, c'est beaucoup plus rentable. Ici, en fait, ce sont mes zones pour gérer les ressources. Donc en ce moment, je farme de l'or et de la clé de l'argile. Ici, donc ça, ce sont les archicoles digsites. Donc les sites d'archéologie que j'ai créés. Donc voilà, ça me prend la moitié de la carte. Le bord de la moitié de la carte. Et j'en ai déjà fait évoluer un en ultra-deep digsites. Alors, ce truc-là, donc ça me consomme de l'énergie, de l'eau, mais ça me produit de la clé également. Ça me produit des artefacts. Oh putain, ça me produit beaucoup d'artefacts en fait. Ça varie, ça varie le nombre, mais wow, c'est énorme. Bon ok, enfin voilà, donc je vais les faire évoluer progressivement. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher, surtout en microchips en fait. C'est surtout les microchips qui m'ont fait beaucoup d'efforts, là, hors caméra. Au point que j'ai dû en importer. Et ça coûte très cher. Donc voilà. Donc ça, voilà. Ici, j'ai fait quelques uranium en rachissement de Facility qui utilisent de l'aluminium pour me produire de l'uranium. Alors, ça me consomme de l'uranium pour produire de l'uranium. J'aime bien. C'est un petit peu comme le système des banques qui demande de l'argent pour créer de l'argent. Bon, voilà. Donc c'est, voilà. Uranium en rachissement de Facility. J'en ai créé 10. Je sais que je peux les faire évoluer normalement. Alientech. Voilà. Ça, le problème, c'est qu'il me faut 20 000 d'alien machin, là. Et j'en suis loin. J'en suis loin. Vous pouvez voir que j'ai des vaisseaux. Les vaisseaux, c'était un cadeau de l'empereur lorsqu'on regarde une publicité. Voilà. C'est aléatoire, les cadeaux. Les fermes, on avait vu ici. Alors, ça se voit très peu. Ah oui. Alors, ici, voilà. J'ai fait 5 hors zappers pour faire de la rigolite. La rigolite qui se voit toujours bien. Ici, alors, j'ai commencé à transformer ces trucs-là. C'est... Tac, tac. Tolbrick Warhouse en... Hop. Quantum Warhouse. Alors, le problème des Quantum Warhouse, c'est que ça me consomme en plus de l'eau. Par contre, niveau stockage, c'est 150 000 de chaque ressource, quasiment toutes les ressources. Même la clé. Donc, la clé, puis le rhum également. Le rhum, j'en ai vendu des quantités. Le prix a vachement chuté résultat. Donc, j'avais fait fortune quand même avec ça. Donc, voilà. Ça. Et puis, j'ai commencé à transformer également mes distilleries. Mais voilà. J'ai transformé juste 25 distilleries. Et je produis 5 000 par minute. Donc, pour le moment, je n'ai pas trop l'utilité d'en développer plus. Mais à terme... Voilà. À terme, de toute façon, ils vont tous changer. Sachant que je crois, par contre, qu'ils ne recrutent pas plus. Ouais, voilà. Ils ne me demandent pas plus de population. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour le chômage que j'ai actuellement. Parce que j'ai beaucoup de chômage. Pareil, je n'ai pas montré pour les digs sites. Mais, voilà. Les digs sites normales me demandent 75 personnes. Alors que les nouveaux ne me demandent que 60 personnes. Donc, pour l'emploi, ce n'est pas ce qu'il y a de top. Malheureusement. Voilà. Et, il s'est passé quelque chose. Alors, malheureusement, hors caméra. Hop, je descends un petit peu. Quand je suis tombé à 15 000... Enfin, quand je suis monté à 15 000 d'atmosphère. J'ai eu un message comme quoi les colons se plaignaient. En fait, de l'atmosphère de la planète. Il y avait beaucoup trop de fumée, en fait. Simplement. De fumée, de nuages. Enfin, voilà. Je ne me souviens pas bien du message. Mais, voilà. En gros, j'avais une trop grosse atmosphère. C'est normal. 15 000, ça veut dire qu'on a quand même triplé l'atmosphère de la planète depuis qu'on est dessus. On n'a pas chômé. Donc, résultat. Une nouvelle technologie que j'ai développée immédiatement est apparue. Et me permet, en fait, de créer ces anciennes aliens condenseurs. Ces trucs-là, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me consomme de l'atmosphère pour me produire de l'eau. Tout simplement. Et donc, là, je suis en train de faire réduire l'atmosphère de ma planète. J'ai toujours mes investings d'eau qui continuent. Parce que si je les arrête, j'ai essayé de les arrêter, je chute en flotte. Mais je chute en genre, je crois que c'est 20 000 par minute. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas possible pour le moment de m'en passer, de toute façon. Et puis, de toute façon, quand mon atmosphère reviendra, je ne sais pas, peut-être à 10 000. Ou retombera vers 7 millions, je veux dire. Vers 7 millions environ. Je couperai mes aliens condenseurs. Et je laisserai l'atmosphère remonter un petit peu. Jusqu'à ce que j'ai de nouveau le message comme quoi les colons s'en plaignent. Je ne me souviens plus. Oui, je vous avais montré le consulat niveau 5. Oui, il ne donne pas plus d'options que le niveau 4. C'est un peu dommage. J'ai remis le World Policy en normal pour le moment. Et je voulais quoi ici ? Non, ce n'est pas ça que je voulais, de toute façon. Ce que je voulais, c'était vous montrer également la situation de ma colonie. Alors, pour le moment, ma population a un rythme régulier. Elle chute, c'est normal. J'ai coupé l'immigration pour le moment. Et évidemment, les plus âgés meurent. Donc, ma population chute légèrement. Voilà, j'ai une moyenne d'âge qui augmente et qui est actuellement à 40 ans. Voilà, donc j'ai une population vieillissante, étant donné que je n'ai plus d'immigration et que mes salles de clonage sont mortes. Ah oui, le QI, quand même, il a chuté. J'étais à 110 il n'y a pas longtemps. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Donc, peut-être que l'immigration, je la ferai repartir. Mais le problème, c'est que pour le moment, je suis toujours en... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je suis toujours en... Attendez, excusez-moi. Je vérifie un truc. Attendez. Oui, on est bon. Donc, on est toujours en... Je voulais dire quoi ? Oui. Si je descends... Non, ce n'est pas là. La économie. Voilà. J'ai 16% de non-emploi. Donc, de chômage. Donc, ce n'est pas ouf. Alors, hop, hop, hop. Donc, ça, voilà. C'est mon économie. D'ailleurs, je suis en train de chuter en PIB. Excusez-moi, indécidément. Désolé, à chaque fois que je coupe le micro, c'est pour tousser. Voilà. Donc, ça, voilà. Ça, c'est mon économie. Alors, vous avez vu qu'il y a une grosse chute ici. Et que dans le gouvernement, ici, j'ai une grosse chute ici. Je suis tombé à 2%. C'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin d'argent. Et j'ai taxé mes colons, simplement, qui étaient un petit peu... Voilà. Ils n'étaient pas dégueulasses en économie, quoi. Ils ne sont pas encore dégueulasses, hein. Ils étaient à pratiquement 500 en moyenne. Ils sont tombés à 300 en moyenne, là. Voilà. Par là, là, ils remontent à 400. Voilà, quoi. Ils ne sont pas pauvres, hein. Il faut arrêter de se plaindre. Voilà. Bon, mon approvement est en train de monter. Mais là, actuellement, voilà. La préoccupation première, c'est la non-éducation. C'est normal, hein. J'ai les personnes les plus éduquées, donc les plus âgées, qui... Bah, qui... Qui meurent. Et donc... Et donc, évidemment, voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me permettre de reprendre de l'immigration parce que... Bah, parce que, simplement, je... J'ai déjà du chômage. Donc, il faut que je crée des emplois. Et donc, ça va être le but aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu... Justement, on va en faire, hein. J'ai... Non, pas ici. Voilà. J'ai 13 000 d'Aliens Artefacts. Je n'en ai pas acheté. J'ai juste laissé tourner le jeu. Et mes digues... Mes sites archéologiques m'ont ramené ça petit à petit, quoi. Sur plusieurs heures de jeu. Même plusieurs jours de jeu, en fait. Donc, on va développer quelque chose. Donc, on a deux choix, possiblement. Soit l'Athanium, soit le Handplast. Et je pense que le Handplast va me permettre de créer du sucre. Du sucre que je peux vendre. Je pense que c'est ça. Donc, on va plutôt partir sur le Handplast, pour le moment. Le Handplast. Et donc, alors, est-ce que c'est en Durable Goals que c'est créé ? Visiblement, non. Donc, ça doit être dans Ressources. Me faut-il une nouvelle machine ? Visiblement, non. Donc, non. Donc, euh... Toc, toc, toc. Où est-ce que c'est... Attendez, on va commencer par le bas, parce qu'il y a plus de chances que ce soit plus en bas, quand même, qu'en haut. Ok, donc, c'est là. Donc, c'est là. Et ça me... Ça me demande... Tiens, ça me demande de la... Des déchets. Est-ce que ça me consommerait des déchets ? Donc, ok. Donc, c'est des 1x1. D'accord. Donc, ça consomme... Ça prend très peu de place. Euh... Où est-ce qu'on va les créer ? Euh... Je suis d'avis à les créer. Alors, j'ai envie, c'est de détruire ça et de construire ici. C'est 5. Ouais, mais non, j'ai besoin de... Allez, je sais que de toute façon, ici, pour le moment, j'ai rien prévu pour construire. Donc, on va créer ça ici. On va créer... Alors, est-ce que je peux en créer 5 ? Je peux en créer 5. On va déjà partir là-dessus. Par contre, je crois que ça me... Ouais, non, par contre, ça ne me crée pas d'emploi. Ça, c'est un peu chiant, mais ça ne me crée pas d'emploi. Je suis en train de regarder. Attendez. Je peux même en créer 10, si j'en ai envie. Bah, ouais. Bing. Allez. Hop. On va créer ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et ce que ça consomme aussi, parce que j'en ai créé 10, mais je ne sais même pas... Je ne sais même pas ce que ça fait, ce truc-là. Ok, puis c'est mes robots qui créent ça. On va attendre qu'un soit construit, juste pour voir un petit peu ce que ça consomme. Si ça pouvait me consommer du trash. Ah, putain, c'est pour ça que mon... Que ma population n'est pas contente. J'ai énormément de trash également dans mon... Dans ma vie, là. J'ai 274 000. Ok. On va voir si ça m'en consomme, parce que là, voilà, là, je suis en train d'en utiliser, évidemment. Ok. Oh, merde, ça me consomme des robots. Fait chier. Et ça me consomme du trash. Ok, par contre. Alors ça, c'est... Ah, puis de l'atmosphère aussi. Ok, d'accord. Donc, ça va me réduire pas mal de problèmes, en fait. Ça va me réduire pas mal de problèmes, mais le problème, c'est que ça me consomme des robots. Et ça, les robots... Alors, j'en ai 100 000, donc je peux me permettre un petit peu d'en perdre. Mais c'est comme... C'est comme le pétrole, quoi. Pour le moment, c'est à fond, et j'en suis plutôt content que ce soit à fond. Parce que... Bah, quand j'en ai pas, bah mes robots chutent, en fait. Enfin, quand j'en vends, par exemple. Quand je vends du pétrole, évidemment, j'ai un trou. Donc, mes machines à faire du pétrole s'activent et me consomment des robots. Et bon. Donc, j'attends que mes robots montent vraiment. Et puis, ça me sert de potentiel, en fait. Bon, bah, on va attendre que ça, ça soit créé. Bon, on va surveiller. Sinon, il faut que je refasse des usines à robots. Le problème, c'est que les usines à robots, ça me consomme de l'aluminium. Voilà. Donc, vous voyez le cercle vicieux. Avec l'aluminium. Bah, déjà, rien qu'avec tout ça, j'arrive même pas à... Enfin, j'arrive à peine à... à satisfaire ma consommation actuelle de... d'aluminium, quoi. Si je regarde en ressources. Bah, rien. Bon, là, j'ai la construction, mais... Voilà, je produis que 108 par minute. Et puis, euh... Ouais. Voilà, quoi, ça... Ça augmente progressivement, quoi. Est-ce que je suis à combien ? 60... Je suis à 79, là. Ouais. Donc là, je regarde... Où sont mes robots ? Dans mes robots, je suis toujours en surproduction, visiblement, mais... Ouais, ça consomme vite, en plus. Enfin, ça crée vite. J'en ai déjà. Il est au moins en place. Non, ça, c'est la laine. Euh... Je suis aveugle, je vois pas. Là, ici. Excusez-moi. Donc, en place. Ok, d'accord. Et puis, évidemment, vu que j'ai mes... Warhows, évidemment, ils... Ils sont stockés dans les Warhows aussi, visiblement. Parce que, vu la quantité... Euh... Bon. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire. De toute façon, je suppose que j'ai des technologies qui se sont développées, débloquées vis-à-vis de ça. Non. Ok, pour le moment, j'ai aucune technologie qui s'est débloquée vis-à-vis de ça. Peut-être quand j'en aurai plus. Et aussi, peut-être que quand j'en aurai plus... Dismiss. Euh... Je vais peut-être avoir des... Des nouveaux... Des nouveaux bâtiments. Mais je pense qu'il l'aurait affiché dans le... On va voir. C'est comme l'obsidienne. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Vous avez pu voir aussi, également, que mes... Comment ? Que mes... Fours d'obsidienne, j'ai dû les couper parce qu'ils me produisaient beaucoup trop en atmosphère. Mais là, je vais peut-être les relancer, résultat, parce que ça a un petit peu évolué depuis. Et en plus, je pensais que ça allait me consommer des... Voilà, des alien artefacts, tout ça. Mais en fait, non. Enfin, ça m'en a juste consommé pour la recherche. Donc, je pense qu'on va partir sur l'autre recherche, hein. L'Atanium, on peut se permettre. Donc, on va y aller, je pense. Sinon, je regarde. On a l'intelligence artificielle. Ça, au niveau, je pense, également de la... Comment dire ? De l'éducation. Ça, à mon avis, ça doit être aussi assez ouf. Mais on va d'abord s'attaquer au Zathanium synthétiseur. Et on l'a ici. Et ça ne me coûte que dalle. Donc... Est-ce que je le construis juste à côté ? Est-ce que je les construis là ? Et puis après, je peux prolonger si j'ai besoin de plus. Bah, écoutez, hop. On va faire ça comme ça. C'est dingue, ça ne me consomme que dalle. À mon avis, c'est des trucs qu'on va me demander plus tard, mais en quantité ouf. Parce que vu ce que ça coûte... Ou alors, c'est des nouvelles ressources qu'on est censé pouvoir développer. Bah non, parce qu'il me faut des aliens... Il me faut des aliens synthétiseurs pour ça. Enfin, des aliens technologies. Des aliens artefacts. Voilà, j'y ai arrivé. Il me faut ça pour développer ces technologies-là. Donc, normalement, ce sont des trucs très poussés, quoi, dans le jeu, déjà. D'accord. Puis c'est aussi mes robots qui les créent, ça. Bon. Admettons, on va attendre... Toc, toc, toc. On va attendre que celui-là soit fini construit. Ok. Montre-moi un peu ce que tu me fais. Là, il me consomme de l'aluminium. Il me consomme du sucre. Donc, il me faut du sucre. Et le truc, c'est que je ne sais pas comment on produit du sucre. À part en apporter, je ne sais pas comment on fait. Attends, excusez-moi. Voilà, je replace mon micro. Euh... Hmm. 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 Non, si il y avait un bâtiment qui me créait du sucre, je l'aurais vu, enfin... Non, non, ce sera peut-être plutôt dans... Non, non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, donc pour le moment, ils sont au point mort, ils sont au point mort parce que de toute façon, je n'ai pas de sucre, je n'ai pas de sucre, à moins que j'en apporte, je ne peux pas faire grand-chose, alors... D'accord, c'est 1000 ici, 3000 là, donc ici, on a l'Ontarium, qui me permet d'avoir les avant-de-cède robotique, ah là, d'accord, ok... Ça, je ne sais pas ce que c'est, Antibel Cupcake, oui, d'accord, c'est pour faire des gâteaux apparemment, je ne sais pas... Et le triathanium... Est-ce qu'on part là-dessus ? On va partir là-dessus... Alors, juste une question, si je vais dans Alien... Non, je n'ai rien de nouveau... Donc, ressources... Donc, les satéliseurs sont là... Et donc... Euh... Et donc, je suppose... Que de toute façon... Alors, je suppose deux choses... Déjà, premièrement... Ouais, ok... Alors, non, il ne me faut pas des robots supplémentaires, toujours pas... Par contre, je suppose qu'il me faut un certain nombre de... De ressources, là, de... De... De anthanium... Pour pouvoir... Pour pouvoir créer les bâtiments que je viens de rechercher... Donc, ce n'est pas pour maintenant... Est-ce que j'importe du sucre ? Est-ce que j'ai cette solution-là aussi, hein ? C'est d'importer du sucre... On va faire ça... On va tenter ça... Du sucre, je peux bien en importer, il me semble... Je ne peux pas en importer... Ah ah ! Je suis quasiment sûr que c'est à partir du round-place qu'on peut... Si, là... Excusez-moi, le sucre... Voilà... On a porté 10 000, on va voir un petit peu ce que ça... Ce que ça fait... Hop... Ok, d'accord, ça m'en a déjà produit 8, hein... Comme ça, directement... Euh... Il est où mon... Non, c'est l'obsidienne... Le sucre, il est là... Ok, donc ça m'en produit par contre... Ah oui, ok, d'accord, c'est bon... J'ai le... Lui, je ne sais pas pourquoi, il ne m'affiche pas de barre... Mais par contre... Attendez, lui, il doit être en bug, lui... Hop... Ah bah oui, parce qu'il y a zéro personne dedans... Ok, d'accord... C'est pour ça... Donc lui, voilà... Donc il me consomme de l'alu... Il me produit... Ok, d'accord... Bon, on va consommer un peu de sucre... On va consommer le résultat un peu d'aluminium et un peu de robot... Et puis bah ouais... Pour le moment, on va fonctionner comme ça... Étant donné que... Pas trop le choix, hein... Ah, ah, ça y est... Ça y est, ça y est, ça vient... Ils seront là... Donc ils sont dans ressources... Et donc j'ai ici le trinium... Donc ça me demande 3000... Et ici, ça me demande... Donc j'en produis 7 à la minute, là, pour le moment... Sachant que j'importe du sucre obligatoirement... Euh... Donc, et du synthétique, textile... Ok, d'accord... On va développer ces bâtiments-là... Hum... Je serai un petit peu ce qu'il y a autour, hein... J'ai pas un troisième truc ? Non, le troisième truc, c'est des blocs après, c'est ça... Euh... Donc, de toute façon, il va falloir que j'attende un petit peu... Oh, purée, puis j'en ai que 1000 de stockage... Je peux pas... Je peux pas aller jusqu'à 3000... Pourquoi ? Euh... C'est pas des warehouse, donc... Il doit y avoir des storage spécifiques à ça en plus... Il va falloir que j'en crée une trentaine, je crois pas... Parce que je suppose que chacun peut en accueillir 500, c'est ça ? 100 ? D'accord, d'accord... Ok, ouais... Donc, il me faut... Donc, il me faut... Euh... Il me faut 3... 3 zones comme ça, donc... Bah, on peut... On peut éventuellement les construire, ça, on peut... Ça, on peut... Histoire d'en avoir minimum 3000, parce qu'il me demande 3000 ici... 3000 ici, 3000 là... Ouais, d'accord, ok... Donc, bon... J'ai compris... Donc, hop... Donc, peut-être qu'on aura après le... Le truc pour... Pour obtenir des ressources de ça... Euh... Bah, je vais en construire 5... Je vais... Je vais construire 5 zones... Je peux... Et voilà la cinquième... Ok... Et je vais créer mes routes... Voilà... Bon, donc ça, c'est fait... On va attendre donc, bah, que je produise davantage de tout ça... Je regarde juste mon aluminium... Mes robots... Mes robots, ils sont où ? Mes robots sont là... Pour le moment, je surproduis toujours... Donc, tout va bien... Euh... Et on va chercher, bah... La suite... Alors... Ok, donc... La suite, c'est l'intelligence artificielle... Donc... On va voir... Alors... Certainement... De toute façon, dans... Éducation... Non, il n'y a rien... Euh... Est-ce que déjà... Est-ce que ça me demande des nouveaux robots ? Visiblement, toujours pas... Donc, euh... Apparemment, j'ai débloqué tous les véhicules du jeu, hein... Visiblement... Parce que je... Ça m'étonnerait qu'il y ait des nouveaux véhicules qui arrivent après, en fait... Donc... All building... On va aller par le bas... On va remonter... Ah, voilà... Donc, centre pour... D'accord... Donc, ça me demande encore de... De cette ressource... Ah... On va être bloqué par ça... Ok, d'accord... Après, je peux en apporter directement, mais... Je vais plus chier qu'autre chose, ça coûte super cher... Textile... Mince, ça va un peu vite... Et niveau énergie, tout ça... Alors, on va... On va reprendre... J'ai envie de dire, morceau par morceau... Alors... Wasman Agent, voilà... Donc ça, maintenant, ça est parti de mon Wasman Agent, éventuellement... Éducation... Donc, toujours rien... Tourisme... Il n'y a visiblement rien de nouveau... Au niveau du gouvernement, il y a toujours ça, mais... Ça, voilà, ça coûte beaucoup trop cher... Quoique, maintenant... Euh... Maintenant... Avec ce que je produis, ça pourrait être jouable, hein... Euh... Faut juste que je laisse encore mes vêtements augmenter... Parce que je les revends à chaque fois, mais... Faut que je laisse les vêtements augmenter... Puis la poterie... La poterie, elle augmente assez vite... Donc l'investissement de banque, peut-être que je pourrais la créer prochainement... C'est... C'est une possibilité, ça... Euh... Bon, voilà, je retiens... Euh... Au niveau des gausses, donc j'ai le textile qui est là... Je serai un petit peu dans... Dans ce qui n'est pas rouge, parce que parfois... D'accord, ok, donc non, il n'y a que ça... Bon, ok... Donc au niveau de la recherche, donc maintenant, voilà, on a le... Euh... On a ça... Donc ça, il me faut 2000 de... 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 Machin, là... Le problème, c'est que de toute façon, j'ai pas les... J'ai pas l'espace suffisant pour... Ça, ça va être embêtant, ça va être le stockage de ce... De ce truc-là... Économie... Alors, j'ai vu que j'avais ça aussi, mais ça, c'est plus chiant qu'autre chose... Et pareil, ça me demande de la poterie et des vêtements... Enfin, du textile... Il veut de la housing, ok... L'immigration, ça a pas changé... Le terraforming, ça a pas changé... Le storage... Attendez une seconde, je... j'ai fait un truc... Ouais, ça, ce sont des générateurs d'atmosphère... Ça me permet d'augmenter mon atmosphère... Mais, voilà, c'est... C'est... Là, c'est non... C'est... Mon atmosphère, là, c'est bon... J'en ai assez... Donc, je disais, le storage... C'est quand même étonnant qu'il nous donne une ressource comme ça, mais pas la possibilité de la... De la stocker, euh... Outre mesure, quoi... Mais, il faut croire que c'est comme ça... Entertainment... Ok... Euh, si, attendez... Ouais, non... C'est bon... Au niveau du farming... Euh... Donc, non, ça a rien changé... Goods... Alors, ouais, si, il y a ça aussi, quand même, attendez... Au niveau de... Du farming... Euh... Ça... On va juste en créer un... Ici... On va voir ce que ça fait... Normalement, ça ne me fait qu'augmenter mon atmosphère, mais... J'ai un doute... Ça, c'est au niveau de la nourriture, donc c'est pour me produire de l'eau et du... C'est quoi, ça ? D'accord, ok, d'accord, donc j'ai ça maintenant... Alors ça, ça, je l'ai débloqué en achetant du... Du sucre... Euh... Et apparemment, donc, je peux produire de la nourriture industrielle, hein... Donc quelque chose de très sucré, quoi... Euh... Hum... Donc ça, c'est si j'ai besoin de nourriture... Mais ce n'est pas le cas... Honnêtement, la nourriture, c'est bon, quoi... Avec les Vertical Warehouse, honnêtement, j'ai ce qu'il faut... Ah oui, je ne vous ai pas montré ça, je... Pareil, j'ai... J'ai fait évoluer tous mes Advanced Hydroponic Center en Vertical Warehouse. Euh... Je... 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 Je l'ai fait. Je... 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 C'est quoi ça ? Oh purée ! Ça, ça a l'air d'être ouf ça Ça, ça a l'air d'être ouf On va les construire pas loin de mes... Ouais, ok Donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Et je m'en doutais, ça me consomme de l'énergie pour créer de l'atmosphère Donc ça, c'est mort Hop, je vais même le revendre Ça me sert à rien Donc, voilà Bon, au moins j'aurais aussi découvert autre chose là, ici Je sais pas si par contre ça va être construit par un robot, ça Bon, on va attendre que mes robots finissent de construire ça Par contre, c'est con au niveau du stockage de ça Mais à mon avis, le stockage doit augmenter quand je vais créer des... Des tritanium raffineries Donc il faut que j'atteigne les 3000 Et à mon avis, dès que j'ai des tritanium raffineries Ça va m'augmenter mon stockage À mon avis, c'est comme ça que ça marche C'est comme le... L'acier Sauf que l'acier, en plus les warehouse, permettent quoi de... De stocker Bon Donc ça, on va laisser progresser Ensuite, ben voilà, on a... Ouh Ouais d'accord, ok Bon Ici, il me faut 20 millions de recherches Et peut-être reconstruire des... Des trucs center, là Ah, méga habita Ça me permet de construire les nouveaux... Interdimensionnal transportation, c'est une porte des étoiles 40 millions Et ça me permet de créer une Stargate C'est pour l'export Ça, c'est le prochain truc pour exporter des ressources à volonté Ah, ça, ça, ça Je sais combien on... Je sais qu'à un million Bah, je sens que... Hé 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 Je sens qu'on va bouger ça Enfin, on va le bouger On va les laisser là Mais on va créer des... Une zone de recherche plus grosse Beaucoup plus grosse Alors, peut-être la construire là Je sais que des... Des Luxury Tower, j'en créerai pas plus Ça, j'en créerai pas plus Parce que c'est... Ça me produit trop de déchets Donc, ce que je vais faire, c'est ça Et... Non, c'est pas Road, ce que je voulais C'était... Euh... Non, recherche Donc, search Research Medical Clinic Si je fais ça Je peux en construire combien 8 seulement 10 Est-ce que je peux en construire 20 J'ai manqué Mais de toute façon, cet épisode touche à sa fin Donc, vous savez ce que je vais construire là Là Prochainement Donc, je vais construire ces 20 Research Center Je vais pas les construire Je vais déjà en construire 10 Je vais déjà en construire 10 Parce que je sais que 10 Ça rentre 10, ça rentre dans mes ressources Voilà Et après, bon, bah Ici, je vais évacuer un petit peu aussi Parce que, voilà Ça me fera de l'espace Pour construire quelque chose éventuellement Mais voilà J'ai pas mal de constructions Qui sont en attente Euh... Alors Ça, pour le moment J'en ai assez Donc Ils construiront après Bon, hop Viens là Vous allez tous bouger J'aimerais qu'ils me construisent au moins Un de ces trucs là Histoire qu'on puisse voir à quoi Quelle efficacité ça Donc normalement là Ils sont en route Ouais, c'est bon Ils sont partis N'est-ce pas Ils sont... Ouais, ils sont partis Oui, ils sont partis Donc ils vont arriver là-bas On va essayer de regarder ça rapidement On a 10 minutes pour ça Et donc Ça par contre, voilà Ce sont les méga-robots Qui sont en train de les créer Donc ça C'est pas un problème Voilà, parce qu'il va Il va me falloir Masses de points de recherche Pour la suite Donc ça, voilà Ça va monter très vite Ça va monter Hop, c'est là Est-ce qu'il y aurait autre chose J'ai oublié de vous montrer Donc oui, je vous disais Les Vertical Warhouse Ici Je les ai Voilà, c'était C'était là où il y avait Les hydroponiques J'ai simplement fait un update Si, au niveau aussi Voilà Des tanks d'eau J'utilise des Quantum Water Tower Qui me permettent Voilà De stocker plus d'eau Après, il me faudrait Que je fasse la même chose Pour la bouffe Mais bon Voilà, c'est surtout les microchips C'est surtout les microchips C'est surtout les microchips Qui me coûtent cher Parce que l'uranium Parce que l'uranium Bon, on a porté Ce n'est pas encore Ouf Ce n'est pas encore un prix Exorbitant L'uranium Mais ça pourrait le devenir Après, voilà Si je vous montre Au niveau Ouais, alors Des prix en export Voilà Notamment, j'ai le rhum Qui s'est pété la gueule À force d'en vendre La laine Ça reste toujours un bon truc Mais je n'en produis pas Un truc de ouf Le bois Ça peut toujours être intéressant La clé Alors la clé, oui Ça peut toujours être intéressant Mais voilà J'en ai pas en quantité illimitée Enfin J'en ai en quantité illimitée Mais il faut que je le farme C'est ça qui est chiant Euh Voilà Le charbon La rigolite Le charbon et la rigolite Ça reste toujours Voilà Des prix qui reste toujours intéressant Je ne suis jamais tombé En dessous de 10 000 Pour le charbon et la rigolite Pour le moment Mais ça pourrait arriver d'ici peu Euh Le style Je pourrais vendre Du style Mais je sais que souvent C'est une ressource après Qui finit par manquer Là j'en ai 2 millions neuf Presque 3 millions Donc je pourrais peut-être En vendre un petit peu Ça peut toujours Être une source de revenus Pratique Voilà L'or évidemment toujours Le oil Je peux en vendre Mais comme je disais Dès que je vends du oil En fait c'est mes robots Qui trinquent Donc voilà Les microchips Je les vends très cher Mais je dois les acheter Très cher aussi Et donc ça J'en ai besoin Et le plastique Ça se vend toujours Ça se vend toujours très bien Mais pareil J'en produis pas des masses En fait j'en produis des masses Quand mon stock de jouets Est au maximum Et ça fait un bout de temps Qu'il n'est pas arrivé à son maximum Comme vous pouvez le voir Donc voilà Ah voilà Donc ils ont fini de construire ça Enfin de construire au moins un Ça me demande pas de personne Mais par contre Non Ça me réduit mon atmosphère Et ça me consomme que dalle Ça me consomme de l'énergie Mais ça Ça me produit rien par contre Donc c'est juste de la C'est juste un aspirateur à l'atmosphère Ah bah oui Bah là Bon bah voilà Je crois que Le problème de l'atmosphère trop élevé Ça va être très très vite réglé Ça va être très très vite réglé Quoi je manque de ressources Non c'est juste un peu long à créer Bah voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça va Voilà Bon bah l'atmosphère Bah je Je couperai ces trucs là Quand j'arriverai à du 1000 Après voilà Je peux Je peux peut-être Résultat Relancer ça Histoire que ça chute Pas trop trop vite non plus Alors le problème aussi C'est que si je Un petit peu trôle Voilà Le problème aussi C'est que si je Je descends trop bas en atmosphère Tous mes colons Vont devoir revenir en scaphandre Et je vais avoir des problèmes Pour certaines constructions Il y a certaines constructions Je crois qu'elles ne marchent pas S'il n'y a pas assez d'atmosphère Et puis même au niveau des recherches Tout ça C'est pas Pas j'ai gêne Moi pareil Les artefacts italiennes Ça par contre Il va m'en falloir 15k Et pour le moment J'en ai Que 6k Que 6000 Bon bah écoutez Voilà On aura vu Quand même Je crois 4 technologies Là tout ce qu'il me faut C'est que c'est C'est suffisamment De 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 D'antanium Parce qu'après Juste pour voir Juste pour voir Si j'en importe Voilà De toute façon Il me marque sur la jeu Putain Ça coûte pas cher En plus 500000 C'est rien Purée Donc Il faut que je monte à 3000 Que j'ai du stockage Et que Et je peux en apporter En plus C'est ça le pire C'est juste le stockage Qui manque Sinon attendez Je suis con On va créer celui là Ah zut Attendez Je vais Voilà On va recréer celui Qui me permet D'apporter Exporter 1000 Comme ça Je vais pouvoir Pouvoir en apporter 1000 Directement Bah écoutez Quoi qu'il en soit Bah je monte Bah je monte jusqu'à 3000 De De ressources Et peut-être qu'on va enchaîner Sur un deuxième épisode Là tout de suite après Voilà A tout de suite C'est tout de suite C'est tout de suite Merci.